Après la constatation, on enchaîne avec les prévisions en croisant les doigts pour que l'anticyclone ne nous laisse pas tomber. Voilà, on va voir si le bleu est aussi vif pour cet après-midi. De cette observation, nous passons à la constatation de ce lundi après-midi. Alors on a perçu quelques nuages sur la carte constituée des photos que vous nous avez envoyées. Nuages principalement dans le sud-est, il y en avait certains également dans le ciel de la Drôme. C'est un léger voile nuageux qui va circuler sur ces régions avec ce petit système sur le bassin méditerranéen. Quelques ondées à craindre, alors vraiment sur le relief corse avec un petit peu de vent. Par tout ailleurs, ciel bien dégagé, encore quelques résidus d'humidité sur les côtes bretonnes avec quelques brumes côtières. Voici les températures de ce lundi après-midi. On a battu des records hier, les températures vont rester tout à fait douces voire chaudes. Malgré une légère baisse, donc pas de record en perspective pour aujourd'hui. Mais tout de même une bonne vingtaine de degrés à Orléans, à Bourges ou encore à Tours. 20 degrés également dans la capitale. Un thermomètre un petit peu contrarié près de la Manche, 15 à 16 degrés. Malgré ces températures légèrement inférieures au reste du territoire, ça reste tout de même très agréable et au-dessus des valeurs de saison. Un petit cesse sur Bastia, Ajaccio et Nice. Voici la situation vue du satellite. L'anticyclone, on le distingue bien, il tourne dans ce sens en fait. Et il couvre, vous le voyez, une grande partie du continent. De la péninsule ibérique et même du proche atlantique jusqu'à l'Europe centrale. Où le ciel est parfaitement dégagé. Et les quelques nuages qui circuleront sur le sud-est pour cet après-midi demain matin. Nous retrouverons d'ailleurs, dès le lever du jour, ce voile nuageux qui va s'étirer des Alpes centrales jusqu'à la partie orientale des Pyrénées. Toujours un ciel voilé sur la Corse. Ailleurs, plein soleil et puis les brumes et les brouillards plus fréquents près des côtes de la Manche. Et présent également en bordure du bassin parisien jusqu'au Val-de-Loire. L'évolution dans le courant de l'après-midi, tout à fait favorable. Toujours le voile nuageux qui intéressera le midi méditerranéen ou encore l'île de beauté. Soleil partout ailleurs et quelques brumes résiduelles apportées par ce vent de secteur est-nord-est près de la Manche. Les températures pour demain après-midi les voici. Avec un thermomètre qui fléchira très légèrement. On passera sous la barre des 15 degrés près de la Manche. On commencera à s'approcher des températures de saison. Sachez que théoriquement à cette époque de l'année, la moyenne pour la moitié nord serait de 11 degrés et de 14 degrés au sud. On reste malgré cette baisse très au-dessus. Un petit 15 du côté de Bayonne, 17 à Paris contre 20 degrés aujourd'hui. Donc la baisse sera tout de même un petit peu plus nette. Voici l'évolution maintenant pour les journées de mercredi, jeudi et vendredi. La journée de mercredi s'annonce, il y a une marche là, s'annonce bien ensoleillée sur une bonne partie de la France. Les températures stationnaires 17-18 degrés, plein soleil sur tout le territoire. La journée de jeudi, elle, on garde les mêmes et on recommence avec toujours un anticyclone puissant qui occupera une grande partie de la France et de l'Europe. Ciel dégagé partout, toujours les quelques brumes côtières près de la Manche. 17-18 degrés côté thermomètre. Ça remonte un tout petit peu au sud pour la journée de vendredi avec 19 degrés en moyenne. Localement, on atteindra les 21-22 degrés. Toujours du grand ciel bleu et du soleil et là, pas de changement. Regardons un petit peu plus loin pour le week-end prochain pour voir comment va évoluer la situation. Cet anticyclone, qui dure déjà depuis de nombreux jours, devra montrer quelques signes de faiblesse arrivés en fin de semaine. Alors pour la journée de samedi, ce ne sera pas encore franchement le cas. Quoique au nord de la Seine et près des frontières avec la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg, on retrouvera des nuages un peu plus menaçants avec quelques gouttes de pluie. Nuages et éclaircies pour les deux tiers nord du pays. Puis du plein soleil sur les côtes méditerranéennes avec le Mistral et la Tramontagne qui se lèveront. Les températures baisseront 14 degrés en moyenne pour la moitié nord, 16 pour les régions de la moitié sud. L'évolution pour la météo de dimanche. Les nuages traverseront le pays sur toute la moitié est et jusqu'à la barrière pyrénéenne. On retrouvera un ciel chargé avec quelques gouttes de pluie, une météo très encombrée. Les éclaircies présentent sur l'ouest et ce qui est à noter, à compter de samedi et également pour dimanche, c'est le changement de régime avec des vents de secteur nord-ouest qui souffleront près de la Manche mais aussi sur la façade atlantique. Un thermomètre stationnaire 14, 16 degrés. Toujours le Mistral et la Tramontagne au rendez-vous sur les côtes méditerranéennes avec là un ciel bien dégagé. L'évolution pour le début de semaine prochaine. La journée de lundi avec une météo plutôt clémente, généralement assez bien ensoleillée. 14 degrés en moyenne pour la moitié nord et 17 sur les régions de la moitié sud. On restera au-dessus des valeurs de saison avec des valeurs qui seront printanières du soleil autour de la Méditerranée. Alors le véritable changement c'est certainement en milieu de semaine prochaine pour les journées de mardi et de mercredi avec là un flux océanique qui va s'orienter sur le pays. Le temps pour la journée du mardi 18 mars. Là nous sommes sur de la prévision à 8 jours avec les nuages qui envahiront le pays et la pluie qui sera au rendez-vous. Épargnée par ce système perturbé, les côtes méditerranéennes où le temps sera sec, temps peu nuageux avec du soleil, un thermomètre en baisse pour la journée de mardi 13-16 degrés. On sera à peu près dans les températures de saison pour la journée de mercredi. Le mercredi 19 mars avec une moyenne au nord de 12 degrés. Localement, au meilleur de la journée, on aura même parfois du mal à atteindre les 10 degrés et puis au sud une moyenne de 15 degrés. Un temps qui sera ensoleillé toujours sur les côtes méditerranéennes. À l'écart de ce système perturbé, ce sont les prévisions à 8 et 9 jours avec le retour donc d'un flux océanique et humide, une météo un peu plus arrosée. Tout cela reste à confirmer. Nous ne manquons pas de le faire tout au long de cette semaine. C'était les prévisions à 9 jours. On revient à la journée de demain avec les prévisions sur l'Europe avec toujours un anticyclone costaud et extrêmement fidèle. Regardez un peu la situation. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur les images satellites. On voyait bien l'anticyclone du Portugal jusqu'à l'Europe centrale, jusqu'à la Hongrie, la Roumanie même avec un ciel dégagé. De belles éclaircies également sur la Scandinavie ou bien les îles britanniques. C'est plus encombré, voire orageux et même gris sur la botte italienne.